ça va les gars bon et je suis tout le temps accroupi c'est un truc de ouf à croire que je vais passer à mes vidéos toutes mes vidéos je vais faire accroupi maintenant c'est un truc de ouf sauf pour les cas passants où tu vas voir que c'est des grandes dondons elles font à peu près ma taille enfin on n'y est pas encore les gars j'espère que vous allez bien voilà je suis moi toujours toujours dans le move on est toujours là aujourd'hui tu vois repos donc j'en profite pour faire pas mal de vidéos tout ça là tu vois là bas j'ai pas mal de matos là bon là il y a les magnates et j'aimerais faire des vidéos avec les avec toutes les clips avec les quatre modèles de clips que j'ai mais vu que j'ai sorti quelques modèles sont sortis de la pièce là bas je me suis vas-y j'ai en profiter vite fait pour vous faire une petite vidéo parce que j'ai à peine trois quarts d'heure devant moi donc je voulais vous faire une vidéo avec les capa 70 que je trouve vraiment très musical alors c'est des petites enceintes qui sont vraiment musicales et bon certes elles ont des 17 cm c'est pour ça que je vais pas les je vais pas les garder forcément mais elles ont une qualité de fabrication qui est vraiment très très belle tu regardes le bois c'est ça sonne vraiment plein tu vois et tu sens que la qualité de construction elle est vraiment là en même temps les capa donc beaucoup connaissent les capa 9 2 les capa 100 non pas les capa 9 2 les capa 9 a donc les anciennes séries et ça c'était les toutes dernières capa qui étaient sortis mais elles ne déméritent pas franchement elles ont vraiment un bon son ces séries là je dis qu'avec les capa 100 tu as un truc de ouf vraiment un truc de ouf et on a des sons qui sont vraiment différents d'une série à l'autre entre la capa 9 a qui est hyper hyper acoustique hyper audiophile où elle est vraiment elle est énormissime cette enceinte là dans la capa 9 2 qui est vachement rock elle est très très rock elle est le son il est assez je le trouve je trouve très neutre avec avec beaucoup de présence mais tu vois que c'est tu sens que c'est stokos tu vois et enfin je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire et tu as la capa 100 la capa 100 qui se situe entre les deux c'est à dire qu'elle a du détail elle a beaucoup de détails elle a aussi cette grande force en termes de en termes de graves qui était hyper profond enfin c'est elles sont complètement ouf ces enceintes là les gars je vous dis et pourtant les gens les connaissent pas ou alors elles ont été par le passé un petit peu dénigré également bon parce que voilà c'était les séries d'après mais franchement elle déméritent pas et ce sont des très bonnes enceintes voilà donc tu vois celle ci là les petites capa 70 je te dis c'est c'est des très bonnes petites enceintes enfin pour moi il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire bon voilà je les revendrai juste parce que voilà elles ont des 17 cm c'est pas moi je t'ai dit en dessous de 17 cm ça va en dessous de 20 cm excuse moi en dessous de 20 cm ça ne va pas du coup du coup voilà là je les compare vite fait avec les kefs les kefs Q900 donc tu vois c'est c'est pour le plaisir ça faisait longtemps je ne les avais pas sorti c'est mes mères donc donc voilà je me dis allez on se fait un petit kiff tranquillou et puis voilà 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 en tout cas laisse tomber il y avait tellement de vidéos que je voulais vous faire que voilà j'en ai fait un petit peu mais mais voilà on va on va se contenter de ce petit duel pour aujourd'hui avec les deux et voilà je vous fais c'est une bonne écoute légale et vous direz ce que vous en pensez toujours avec là je vous fais les vidéos maintenant avec mon mon denim pma 790 allez go 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 m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501